Nous avons vu que pour faire face à un environnement volatile, un certain complexe ambigu, on devait créer des connaissances pour informer la prise de décision, qu'il fallait en matière de prise de décision avoir conscience de ses aveuglements, de ses limites. Le point suivant, c'est d'arriver à réaliser que ça ne va pas suffire qu'il faut, dans un environnement complexe, adopter une manière de penser qui est en adéquation avec cet environnement, donc une manière de penser qui elle aussi est complexe. Donc cette manière de penser complexe, c'est une manière de penser qui cherche à relier les événements, à relier les phénomènes, alors qu'on a eu et qu'on a toujours plutôt tendance à essayer d'y joindre. On a tendance à essayer d'y joindre tout simplement parce qu'on subit encore l'influence de René Descartes, donc le célèbre philosophe du 16e siècle, qui nous a apporté une vision de la science, du monde, qui nous a sorti finalement d'une vision qui pouvait être celle de la religion, donc qui interprétait, qui expliquait et tout. René Descartes a essayé de nous apporter une vision basée sur l'observation. Donc ça c'est plutôt une chose positive et en apportant cette vision, elle a apporté l'idée qu'il fallait séparer le sujet de l'objet. Donc lui s'intéressait exclusivement à l'objet alors que la religion pouvait s'intéresser au sujet, donc il pouvait y avoir de la spiritualité, etc. à côté. Lui se focalisait sur l'objet, se focalisait sur la recherche de lois naturelles qui expliquaient le fonctionnement global des choses. Donc sa méthode va consister à séparer les problèmes, à les disjoindre en sous-problèmes de manière à pouvoir résoudre ces sous-problèmes. Ce qui là encore est plutôt quelque chose d'extrêmement puissant d'un point de vue heuristique. Ça a permis d'apporter énormément de connaissances puisque cette séparation des problèmes sous-problèmes a débouché sur la séparation des disciplines et la spécialisation au niveau des disciplines, en particulier des disciplines universitaires. Ce qui permet d'avoir des productions de connaissances très ciblées sur des points extrêmement précis. Donc tout ça, tout ça est très positif. Sauf que dans un environnement comme le nôtre, qui a un environnement extrêmement complexe avec beaucoup d'interactions, beaucoup de mise en réseau avec internet, avec les transports etc, avec des effets systémiques, des crises qui se répandent très vite comme la crise des subprimes et autres, il faut développer une pensée non pas qui sépare mais une pensée qui rassemble, une pensée qui est on va dire globale, qui relie de manière à pouvoir utiliser plusieurs disciplines pour la résolution de problèmes. Donc la difficulté à laquelle on est confronté c'est que notre système éducatif, en particulier en France, nous pousse plutôt vers une pensée qui disjoint, une pensée qui sépare, une pensée qui recherche la solution au problème, la solution unique puisque dans la recherche des lois naturelles il y a toujours une solution unique. Et rechercher la solution unique c'est aussi ne pas accepter l'erreur parce que l'erreur est loin de la solution et comme il n'y a qu'une seule solution on peut soit avoir juste à se tromper. Donc c'est quelque chose, c'est une pensée qui va aussi être difficile pour aider à expérimenter, à élaborer une pensée expérimentale, à accepter le fait de se tromper comme faisant partie du processus d'apprentissage et de production de connaissances. Donc en contrepoint de cette pensée cartésienne, on va essayer de développer une autre approche, une autre manière de penser et pour ça on est aidé en particulier par les travaux d'Edgar Morin qui maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, dans une oeuvre qui compte six volumes qui s'intitule la méthode, développe ce qu'il appelle une pensée complexe, donc une pensée dont l'objectif est de relier. Une pensée dont l'objectif est de rassembler et en particulier une pensée dont l'objectif est de remettre le sujet au cœur de l'objet. Arrêter la disjonction entre sujet et objet et bien prenant en considération que les individus sont dans un environnement et sont partie prenante, y compris des observations qu'ils font, des décisions qu'ils prennent, etc. Qu'il ne peut pas y avoir de neutralité, qu'il ne peut pas y avoir d'objectivité parfaite, qu'on est toujours partie prenante. Et donc le fait de réaliser cette conjonction, ça nous pousse, puisque l'objectivité n'existe plus, à essayer plutôt de contrôler notre subjectivité. D'où l'importance par exemple d'une méthode scientifique qui nous permet de contrôler cette subjectivité. Alors, pour revenir sur la pensée complexe d'Edgar Morin, elle peut se résumer de manière très caricaturale en trois principes. Le premier principe, c'est le principe hologrammatique, qui signifie qu'un individu dans une organisation, par exemple, il est parti prenant de l'organisation, il est membre de l'entreprise, il a été recruté. Il est dans l'organisation, mais l'organisation est aussi dans l'individu, parce que l'organisation a développé des valeurs, il a une histoire, etc. Et tout ça a été complètement intégré par l'individu. Donc l'individu, il est dans l'organisation, mais il est aussi l'organisation. Et donc, il y a une interaction très profonde entre l'individu et l'organisation. Ça, c'est le premier point qui nous pousse vraiment à réaliser qu'il n'est pas possible d'être parfaitement objectif, puisqu'on est toujours partie prenante, quel que soit le problème, on est toujours partie prenante. Donc l'idée, c'est vraiment de contrôler sa subjectivité. Deuxième grand principe de la pensée complexe, c'est le principe dialogique. On peut résumer à travers la phrase d'un des pères de la mécanique quantique, Niels Bohr, qui dit que l'inverse d'une bonne idée peut être une bonne idée. Autrement dit, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi peut aussi avoir raison. On peut avoir raison tous les deux. On peut aimer et haïr une personne en même temps. Donc la dialogique, c'est quelque chose qui autorise la controverse, qui autorise l'échange. Donc là encore, on retrouve la pensée scientifique, qui est basée sur cette controverse, sur cette disparité de point de vue. Donc qui est loin d'une vision, d'une solution unique au problème. Troisième principe de la pensée complexe, c'est le principe de récursion. Le principe de récursion, il est là pour nous expliquer que quand on prend une décision, cette décision, elle a des conséquences, et ces conséquences peuvent rejaillir sur la personne qui a pris la décision. Donc quand je prends une décision, je suis aussi partie prenante de ma décision et des conséquences de ma décision, qui peuvent modifier l'après-décision dans un projet, dans une gestion de projet. Je commence un projet et puis en le commençant, le parcours que je réalise va me faire modifier le projet. Je vais me rendre compte que finalement, ce n'est pas au point B que je voulais aller, mais finalement, ce sera plus intéressant d'aller au point C. Et donc, ma stratégie, mon projet, c'est d'abord chemin faisant, par itération et par interaction avec l'environnement. Donc c'est le troisième principe, le principe de récursion. Alors on a, à travers cette démarche itérative, on la retrouve dans beaucoup d'exemples stratégiques. En particulier, il y a un grand professeur de management canadien qui s'appelle Henri Mitzberg, qui a analysé la guerre du Vietnam de ce point de vue-là, en montrant justement qu'il n'y a pas eu une stratégie unique du début à la fin au niveau de la manière dont les États-Unis ont mené la guerre du Vietnam. Mais ils ont par moments élaboré des stratégies un peu à long terme. Mais souvent, ils ont fait une stratégie chemin faisant, en s'adaptant à l'environnement et en modifiant la stratégie en fonction de l'environnement. Donc ces principes de la pensée complexe de Guerre-Morin peuvent être rendus opérationnels à travers une autre approche qui est complémentaire, qui est beaucoup plus orientée sur le fonctionnement des organisations, des entreprises, qui est celle d'un professeur du MIT qui s'appelle Peter Sange. Cette approche, elle se résume en plusieurs principes. On a cinq principes. Le premier principe, c'est le principe de la maîtrise personnelle dans une organisation. Si on veut arriver à fonctionner avec un environnement complexe, il faut développer une maîtrise personnelle. Une maîtrise personnelle, ça signifie approfondir sa propre vision du monde. Donc accepter finalement le fait qu'on puisse se tromper, accepter le fait qu'il y a des gens qui peuvent être différents de moi, qui n'ont pas les mêmes idées que moi et qui peuvent avoir raison. Donc on retrouve à travers une notion de maîtrise personnelle complètement la dialogie d'Edgar Morin. On a un deuxième principe énoncé par Peter Sange qui est celui des schémas mentaux. Donc on a tous des schémas mentaux dont il faut se départir. On retrouve les idées énoncées précédemment de préjugés, d'aveuglement. Donc faire en sorte de sortir de ces préjugés, de ces aveuglements, ou en tout cas d'arriver à les reconnaître pour en tenir compte dans nos prises de décisions. Troisième principe, c'est celui de la construction d'une vision partagée. C'est-à-dire qu'on a vu dans un environnement VUCA qui était très volatile, il est important d'avoir des horizons, d'avoir des éléments de stabilité. La vision partagée, qui est portée par un leader, mais qui est ensuite partagée par plusieurs et co-construite, c'est quelque chose qui va stabiliser le fonctionnement d'une organisation, parce que ça va lui donner un objectif, un horizon. Le quatrième principe, c'est l'apprentissage d'équipe. Ce qui est appelé team learning par Peter Senge, l'apprentissage d'équipe, c'est mettre l'apprentissage au cœur de l'organisation, parce qu'il nous explique que ce n'est pas parce qu'on a des expériences qu'on apprend. Ce n'est pas parce que des équipes ou des entreprises ont des expériences qu'elles apprennent, qu'elles apprennent de leurs erreurs par exemple. Elles le font qu'à partir du moment où on crée les conditions pour le faire. Les conditions pour le faire, c'est une petite prise de distance, donc des sessions de retour d'expérience ou des communautés de pratique, qui permettent de générer cet apprentissage d'équipe. Donc c'est mettre l'apprentissage au cœur de l'organisation. Et le dernier principe, ce qui les résume tous, c'est le system thinking, la pensée systémique, c'est penser l'organisation comme un système, non pas comme un ensemble de processus, non pas comme un organigramme, mais comme quelque chose de vivant. Donc cette idée de la pensée complexe ou de la pensée systémique, c'est une idée qui finalement, partant de l'organisation, va arriver aux individus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une organisation qui va fonctionner comme un système si on ne se repose pas sur les individus. Et donc ces deux approches mettent au cœur de l'organisation l'importance de l'individu, et notamment l'importance de l'apprentissage individuel.